Bienvenue sur un parc avec moi. Je fais des vidéos en caméra subjective. Merci de ne pas liker, à partager et à vous abonner. Malade avec Didier et Milenka et Camilla au sâteau de la Ulp. Ouais. Alors l'explication sur les arbres, sur les petits cailloux. On va arriver bientôt à voir le tulipier de Virginie. Le tulipier de Virginie de ce fameux tulipier. Description. L'origine Amérique du Nord, il était introduit en Europe, en Angleterre en 1663 et puis en France au début du XVIIIe siècle. C'est des feuilles caduques, simples, levées, alternes, des fleurs orange-vertes, d'un léger parfum citronné. Ça, on va le sentir, on va s'approcher. Oui, enfin, si c'est l'époque des fleuves, quoi, évidemment, parce que là, c'est... Non, mais c'est passé. La floration, c'était juin-juillet. Bon. C'est intéressant. Et alors, l'utilisation, c'est une plante mellifère aux vertus médicinales. Ah, voilà. Propriétés astringentes et toniques. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ça? La lyriodendrine, extraite de son écox, était un... Et là, Martin, comme ça, si tu relèves un petit peu, regarde ici, il est écrit la tulipie de Virginie, donc on voit vraiment bien la végétation. C'est beau, hein? Tulipie de Virginie. Tulipie de Virginie. Ouais. Magnifique, spécimen. Les Amérindiens utilisaient les troncs pour en faire des canots. Canots. Voilà. En fait, c'est aussi des barques. Des canots. Ouais, des canots comme des barques. Là, on va filmer le château. Voilà. Voilà. Et je pense qu'ils ne sont plus pas pour une cérémonie d'une chose comme des barques. Regarde. 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 Là, il y a des chevaux noirs. Voilà, deux chevaux noirs. Depuis le début du XIXe siècle, il a été construit par le parti de Bithume. Son architecture a été conçue par un architecte français, Arvaf. Il fut achevé par l'architecte Copenz en 1842. A l'origine, le château était en briques rouges et agrémenté de tours d'angles octogonales. Le château a été transformé depuis cette version initiale. Armand Solvay, le fils, et surtout Ernest, John, le petit-fils, vont donner au château l'aspect que nous lui connaissons actuellement. Les travaux de transformation débutèrent en 1929 et furent achevés en 1932. Les quatre tours d'angles ont disparu. Les murs de briques rouges ont été recouverts d'un ciment qui tente d'imiter la pierre de France. Sur le côté, vous pouvez y voir le jardin à la française. Cette partie est de style classique. Tout y est symétrique. À droite et à gauche, les mêmes éléments ornementaux. Le reste du domaine du château est d'un tout autre style. On le dit romantique. En fait, c'est ainsi qu'on qualifie les parcs à l'anglaise, par opposition au style français. Vous pouvez y apercevoir quatre statues à l'effigie des saisons. De gauche à droite, elles représentent respectivement l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. À proximité du château, vous pouvez également observer deux autres statues. L'une évoque la guerre, l'autre la paix. On va les découvrir ces statues. Les quatre saisons et la guerre. Tu vois, Rire Martin ici ? Tu vois à droite ? Ici devant toi, c'est le jardin qu'on appelle à la française. Un peu très structuré, avec des portes comme ça, bien coupées. Tu vois ? Très structuré quoi. Ça, c'est typiquement les jardins à la française. Tandis que ce qu'on appelle les jardins à l'anglaise, ce qui disait un peu le côté un peu plus romantique, c'est des fleurs qui vont un peu plus dans tous les sens quoi. Oui, oui. Tu vois ? Et donc c'est un peu moins coupé au cordon. Voilà. On peut faire le tour à gauche ? Je sais pas très bien, c'était la paix. La paix. Tandis qu'ici, regarde ici, ici c'est la guerre. Elle est mieux conservée que l'autre. L'autre, elle a pas mal de morceaux qui manquent. C'est la paix qui est un peu cassée et c'est la guerre qui est en pleine forme. Moi, je comprends plus rien dans cette affaire. On dirait que... Un endroit comme ça, avec un peu de lumière aussi. Ça peut être très sympa aussi de faire des prises comme ça. Tu vois ? Ça fait des images très chouettes. C'est bon. Et voilà un nouveau dans une zone dégagée. C'est Ernest John Solvay qui a créé cette perspective en coupant les arbres et en creusant l'allée à 4 mètres de profondeur. Il a dégagé la vue sur 800 mètres de long. Regardez sur votre droite. Vous pouvez y voir un obélisque d'une autre chose. C'est la banque un peu plus loin, ça. On va aller un peu plus loin, Martin. On verra la banque plus loin. C'est là, c'est le pont qu'ils ne connaissent pas la date. C'est pas un pied ici, là. Maintenant, il y a un point rouge. Ici, on voit vraiment bien le château et tout. Regarde, regarde, ça va se mettre bien comme ça. Voilà. Magnifique. Super. Il y a alors de l'autre côté. Regarde ce qu'on a. C'est la fameuse obélisque. Tu vois ? Les obélisques aussi, on en trouve un peu aussi dans les villes. On trouve ça ailleurs, etc. Attends, on va le mettre. Attends, je te dirige un petit peu. Voilà, on va à vous. Voilà, écoute. Il est surmonté d'un soleil à 16 flammes, similaire à celui que vous avez pu apercevoir sur le belvédère. L'obélisque est orienté vers l'ouest. On raconte qu'Ernest John Solvay souhaitait pouvoir admirer le soleil le matin par la fenêtre de son bureau qui donnait de ce côté. Comme c'était impossible, il a donc décidé de faire ériger cet obélisque surmonté d'un soleil. C'était l'histoire de l'obélisque. C'était l'histoire de l'obélisque. Oui, oui. Voilà. On va continuer. Ça va, Martin ? Oui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !